Si vous en avez marre de lui, elle ou encore lui, cette vidéo est faite pour vous, parce que je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réussi à faire en sorte que mon jeu arrête de me générer des PNJ moches, mal vêtues et avec des couleurs de cheveux et de barbe complètement atypiques grâce au mode MC Command Center. Bonjour les amis et bienvenue sur Panda PoA pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien depuis que j'ai découvert cette petite astuce. Du coup pour cette vidéo, ça va se diviser en deux parties. La première partie, je vais montrer comment mettre dans le jeu le mode MC Command Center. Mais pour les personnes qui savent déjà comment le faire, vous pouvez aller directement à la partie tuto grâce au timer que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Tout d'abord, on se retrouve sur le site de MC Command Center, donc il faut juste taper MCCC sur Google et on se retrouve dans cette page. L'idée c'est de télécharger ces deux fichiers-là, c'est les deux dernières versions. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs versions, il faut prendre la dernière. Et donc celui-ci, vous n'êtes pas obligé, ça dépend de vos préférences. Mais celui-là, il est important. Donc une fois qu'on l'a téléchargé, on se retrouve avec les téléchargements ici. Il faut les extraire. Donc moi je l'ai déjà fait, mais ce qu'il faut faire, c'est juste clic droit et extract tout machin. Tout dépend de ce que vous avez comme logiciel, mais généralement c'est ça. Et ensuite, une fois que c'est extrait, on a des fichiers comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans ce PC, documents, Electronic Arts, les Sims 4. Cliquez sur mode. Moi j'ai déjà des trucs, mais normalement vous n'avez que le fichier ressources. Moi je les ai laissés, bref, ce n'est pas grave. Et du coup, vous copiez, collez ici. Voilà. Donc ça c'est la première étape, c'est l'installation du MC Command Center. Une fois dans le jeu, vous avez une fenêtre qui s'affiche dès que le jeu a chargé. Donc moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de contenu personnalisé. Et tout en bas, vous avez les scripts. Et normalement vous trouverez les MC ici. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas activé les contenus personnalisés, que vous n'avez jamais fait ça spécialement avant, vous les trouverez ici. Donc options du jeu, autres. Et là, vous activez ce bouton là. Puis vous activez ce bouton ci, et vous redemarrez le jeu. Et normalement vous les trouverez. Et après, pour procéder à cette petite manipulation très pratique. Donc moi j'ai plein de toutes mes parties qui s'affichent là. Donc on va aller avec la partie de notre petit personnage. La première étape serait d'aller ici. Donc dans Gérer les foyers. Autres foyers. Et normalement, tous les PNJ qui ont été générés par le jeu vont s'afficher ici. Moi c'est une nouvelle partie, donc normalement il ne doit pas y en avoir vraiment beaucoup. Mais tous les personnages qui ont à peu près tous le même nom, qui ont des couleurs flashy, des coupes bizarres et des barbes bleues ou roses, ce que vous pouvez faire c'est juste les supprimer. Je vais me trouver un cobaye par exemple. Elle, d'ailleurs je ne l'ai jamais croisée je crois. Hop, il suffit de la supprimer. Donc vous supprimez tous les PNJ que vous n'aimez pas. Ensuite, ce qu'il faut faire c'est aller sur la galerie. Vous allez sur foyer, si vous voulez faire les plus populaires par exemple, ou les plus populaires actuellement. Et ensuite, ce que vous pouvez faire c'est juste enregistrer tous les personnages que vous aimez bien, que vous avez envie de voir dans votre partie. Je ne sais pas, par exemple, elle est bien. Donc hop, il faut sauvegarder le foyer. Je la sauvegarde. Donc si on va dans ma bibliothèque, là vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Voilà, c'est tous ceux que j'ai enregistrés, que je voulais garder à peu près dans mon jeu. Il y en a plein, donc tout ceux-là. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ce qu'il faut faire c'est aller dans le foyer. Pour faire cette manipulation, il vous faut un ordinateur. Donc moi je l'ai déjà installé ici. Sur l'ordi, donc on clique sur l'ordi, on a MC Command Center. Ici on a MC Population. Ensuite, Paramètres du Peuplement. Importer les règles du dossier trait. Importer le pourcentage du dossier, du SIM du dossier trait. Bon, la traduction, elle est un peu bancale. Et là, normalement, quand vous l'ouvrez, il est à zéro. Et maintenant, tout dépend de si vous voulez avoir uniquement des SIMs que vous avez enregistrés dans votre bibliothèque. Ou si vous voulez bien que le jeu continue à générer des SIMs chelous. Si vous ne voulez pas qu'il génère des SIMs chelous, du coup vous faites 100%. Comme ça, il va juste récupérer ceux qui sont dans votre bibliothèque. Et si vous voulez par exemple mettre 50%, du coup quand il aura besoin d'un PNJ, donc d'un personnage non jouable pour, je ne sais pas, vendre dans un stand ou dans un bar ou quoi. Vous le mettrez à 50% et du coup lui, il le générera. Mais c'est à vos risques et périls. Vous risquez de tomber sur des personnages assez marrants qui se baladent avec des lunettes de ski, un couteau et des chaussures de clown. Mais bon, c'est selon vos préférences. Du coup, voilà, une fois qu'on a mis ça à 100%, on fait OK. Et normalement, alors importer le type du dossier, alors ça c'est quoi ? Ouais, donc là vous pouvez par exemple choisir tous les SIMs qui sont sauvegardés dans la bibliothèque. Ou seulement les SIMs que vous avez créés. Ou alors seulement les SIMs que les autres ont créés. Donc moi j'ai mis tous les... Parce que ça ne me dérange pas qu'ils me sortent des SIMs que moi j'ai créés. Franchement, ça m'est égal. Ça je ne touche pas. Inclure les options de genre, je ne touche pas. Les vêtements, je pense que je ne touche pas non plus. Oui, ça par contre, où est-ce que je l'active, comme ça il les ramène avec leurs vêtements. Il ne va pas me ramener juste la tête du SIMs et puis lui mettre des vêtements bizarres. Et ça je ne touche pas non plus. Importer le nom du SIMs. Oui, ça je mets sur ignorer le SIMs si le nom existe déjà. Comme ça il ne va pas m'importer 2-3 fois le même personnage. Une fois que toutes ces manipulations ont été faites, il faut redémarrer le jeu. Donc il faut sortir du jeu, le redémarrer. Au début ça va vous paraître bizarre parce que ça ne va pas être vraiment très peuplé. Le jeu sera un peu vide, comme ce qui est le cas maintenant pour moi. Alors vous pouvez remarquer, il n'y a pas un chat dehors, c'est incroyable. Mais au fur et à mesure, vous remarquerez qu'il commencera à ramener des personnages que vous aviez dans votre galerie. Là par exemple, on va essayer d'aller dans un terrain où il est censé y avoir du monde. On verra comment il va réagir. Supposons par exemple qu'on va au café. Là il n'y a pas spécialement grand monde, mais je pense qu'ils vont arriver au fur et à mesure. Lui il est déjà dans le jeu, je l'ai déjà vu. Alors on va attendre un peu et voir. Alors premier signe, il y a ce personnage là, Olivier Muller, que j'avais fait pour le Let's Play Oxygen. Donc c'était le petit vieux sous l'air qui était dans le Let's Play Oxygen. Et voilà, du coup il me l'a sorti. Et c'est un paparazzi dans une autre vie. Ici encore, on a un personnage que j'ai créé, qui est sorti, il est paparazzi aussi. Lui il est dans le jeu. Là il vient de me sortir mon personnage de mon... Attends, ne pars pas, j'ai besoin de toi. Le personnage de mon machinima Life Journey. Et donc Michael Williams, qui est paparazzi aussi. Par contre je ne sais pas du tout pourquoi il est habillé comme ça bizarrement. Au moins, je me dis, à défaut d'avoir des Sims bien habillés et moches, c'est quand même mieux d'avoir des Sims un peu plus beaux et... Enfin un peu plus réalistes du moins, puisque beaux, bon c'est relatif. Mais au moins ils n'ont pas des barbes roses et des cheveux verts. Relativement moins bien habillés. Alors là je vais attendre encore un petit peu pour voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. On va essayer d'aller dans un autre endroit pour voir si c'est toujours valable. Mais là visiblement ça marche. Et en tout cas moi dans mes parties perso ça marche. Il ne me sort plus du tout des PNJ bizarres. Maintenant c'est que des personnages que j'ai importés. On va aller à la discothèque tiens. Parce que généralement là il y a beaucoup de monde. Alors lui il y a 5 minutes il était en train de faire son footing devant le café. Et là il vient direct dans une boîte de nuit. Alors là le DJ c'est qui ? Est-ce que c'est quelqu'un ? Ah bah oui ça c'est... Ouais ça c'est... C'est un personnage que j'avais fait pour une de mes parties aussi. Il est DJ là. Alors qu'à la base c'était pour tester le mode ange de la mort. L'ange de la mort là il s'éclate on dirait. Alors on va vérifier d'en gérer les foyers. S'il y en a eu quelques-uns qui ont été créés récemment. Elle c'est moi qui l'ai créé. Lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Lui c'est quelqu'un qui l'a créé aussi. Félix So Fine. Je pense pas que dans les Sims il y ait des familles qui s'appellent comme ça de base. Donc voilà c'est une preuve que ça fonctionne bien. Après il faut attendre le temps que ça se fasse quoi. Ça demande un petit peu de temps. Mais ça prend pas non plus énormément de temps. Donc si c'est sur une partie où vous avez déjà pas mal joué. Je pense que ça peut se faire rapidement. Je ne sais pas si le fait de mettre les pourcentages dans MC Command Center à 50% puis à 100% changerait quelque chose ou aiderait. Mais ça vous fera juste plus de travail pour supprimer le reste des personnages qui ont été créés. Mais en tout cas voilà. Ça marche. Staff, scène, mariage. C'est quand je faisais le machinima. Le nom de famille n'a rien à voir avec ceux qui sont générés par le jeu d'habitude. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le tuto va vous servir surtout. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker cette vidéo pour me soutenir. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !